Un jour, effectivement, on a eu un souci de staff sur une équipe de 3-3, une équipe de France 2-3-3, et puis on m'a appelé et j'ai bien voulu répondre à l'appel. Et l'anecdote, c'est que j'ai même appris les règles du 3-3. Alors, on m'en avait parlé un peu comme ça, mais ce n'était pas quelque chose qui résonnait en moi à l'époque. Et j'ai appris les règles du 3-3 dans le train pour aller au stage. Alors, ça remonte à quelques années. On était encore sous les balbutiements, on va dire, un petit peu de la discipline. Tout ça pour vous dire que je pense être assez conscient des problématiques que vous pouvez avoir, effectivement, dans le 5-5. Et là, mon idée à moi, c'est plutôt, effectivement, de venir partager avec vous mon expérience du 3-3 et comment est-ce que, effectivement, ça peut peut-être aider le 5-5. Donc, je ne cherche absolument pas à vous imposer quoi que ce soit, simplement à être dans le partage. Ce qu'on va essayer de faire, on verra un petit peu dans le sommaire, c'est d'avoir des moments de pause pour pouvoir, justement, que vous puissiez, au travers de Vincent, poser quelques questions. J'ai aussi prévu des vidéos. Alors, il se peut que ça ne passe pas très bien. Donc, si je vois que ça se met à laguer et que ce n'est pas visible, on se dapera les vidéos. Je les mettrai à disposition de Vincent qui pourra vous les renvoyer. Donc, les vidéos sont commentées. Vous verrez, c'est assez accessible. Allez, nous commençons. Alors, ce qu'il y a de très important à saisir, effectivement, avec le 3-3, c'est qu'il y a tout un tas de règles, l'environnement, le contexte qui vont avoir une influence directement sur le jeu, la performance, le joueur et l'équipe. Et c'est très important de l'avoir à l'esprit parce que tout ça, ça change le reste. La première des choses, c'est les règles. Elles imposent certaines contraintes, comme la règle des 12 secondes, qui va forcément générer un comportement technique, un comportement physique aussi. Vous avez 12 secondes pour pouvoir, une fois que vous avez récupéré le ballon, le sortir derrière l'arc. Alors, ce que j'appelle l'arc, c'est cette ligne à 3 points, qu'on retourne dans le 5-5, qui chez nous vaut 2 points. Pour ne pas qu'il y ait de confusion, on appelle ça l'arc. Sortir la balle derrière l'arc et pouvoir, effectivement, après trouver un tir qui est ouvert. Et là, la règle, déjà, elle est fondamentalement différente du 5-5. Au 5-5, vous avez 24 secondes pour pouvoir tirer. Alors que dans le 3-3, vous avez 12 secondes pour pouvoir sortir la balle derrière l'arc et après tirer. Et forcément, ça génère ici de l'intensité. On va avoir aussi d'autres aspects qui sont particuliers. Le scoring, quand vous marquez un lay-up, ça vaut un point. Quand vous marquez derrière l'arc, ça vaut 2 et ça replace très bien l'adresse dans les qualités du joueur qu'il faut arriver à avoir. Les espaces, alors on le verra un petit peu plus sur les diapos d'après. Mais forcément, l'espace, il est différent. Quand vous êtes sur du 5-5, vous êtes sur un terrain qui fait 28 par 15. Là, sur le 3-3, ce n'est pas tout à fait un demi-terrain de 5-5. C'est même un peu moins que ça. Et forcément, on va être sur des espaces qui vont être moins importants. Ça va générer notamment, on le verra aussi un petit peu sur les diapos d'après, l'obligation aux joueurs d'avoir une vraie vitesse. En attaque, parce qu'il va y avoir des situations de duel à devoir gérer, dans des espaces qui sont réduits, mais aussi en défense. Et là, tout de suite, on peut voir des applications, notamment par exemple pour les joueurs qui peuvent avoir une motricité qui est plus compliquée. Le grand gabarit qui va avoir besoin effectivement de travailler un peu sa vitesse de pied. Le 3-3, c'est super pour ça. L'arbitrage, alors on en parle souvent, c'est un peu source de polémique. L'histoire sur l'arbitrage, c'est qu'on ne veut pas à un moment tomber non plus dans quelque chose de trop brutal. Mais c'est vrai, on doit quand même le reconnaître, que l'arbitrage dans le 3-3 est un petit peu plus permissif. Malgré tout, là, la FIBA essaie de bien mettre le curseur au bon endroit. Et l'idée, c'est d'arriver à avoir un arbitrage plus permissif, mais quand même qui va protéger l'attaquant, notamment sur la situation de tir. Ça va avoir des répercussions, on verra aussi après. La densité des joueurs, forcément, 6 joueurs sur le terrain, sur un demi-terrain qui peut, dans le 5-5, en comporter 10. Moins de densité de joueurs, ce qui va favoriser, effectivement, certaines situations. Alors, tout de suite, on va penser en attaque aux situations de duel, de 1 contre 1. Mais on doit aussi, et ça, c'est extrêmement important, penser aux situations de jeu sans balle. Et là, on peut replacer toutes les situations de coupe. C'est hyper intéressant dans le développement individuel du joueur et même dans les fondamentaux pré-collectifs. Autre contrainte qui va complètement changer l'aspect, on le verra un petit peu, et ça, ça a plutôt un impact, on va dire, à la fois sur l'autonomie, la meilleure compréhension du jeu par les joueurs, mais aussi un impact psychologique, c'est qu'il n'y a pas de coaching en live. Alors, souvent, on me pose la question, j'ai la grosse crainte du coach de 5-5 quand il se retrouve à faire du 3-3, c'est de te dire, mais on me pose la question régulièrement, mais Yann, est-ce que tu n'es pas frustré à un moment de ne pas avoir, effectivement, de coaching ? Et absolument pas, un, parce que quand je me retrouve dans la situation de 3-3, je suis bien au courant de cette règle-là en amont. Et puis deux, en fait, les notions de coaching, elles sont complètement différentes. Elles se font principalement avant et après. Et effectivement, au milieu, vous êtes surtout un observateur, parfois un supporter, un petit peu comme on peut le retrouver au tennis, hormis la Coupe Davis, bien sûr. Et c'est intéressant, et c'est surtout intéressant, je pense, pour l'équipe et le joueur. Et puis les compétitions, alors j'entends par là que les compétitions, elles ont aussi un impact, parce que quand vous êtes en compète, vous n'êtes pas sur une formule de championnat où vous allez jouer un match et puis après avoir 2-3 jours de repos, quand vous êtes sur une compétition, on va dire, comme un championnat d'Europe ou autre, ou quand vous êtes dans votre championnat classique, vous allez avoir votre match le samedi, puis une semaine de repos et à nouveau un match. Quand vous êtes sur une compète 2-3-3, il faut avoir cette capacité à se réactiver et à se remettre, effectivement, dans la performance sur la même journée, parce que vous allez enchaîner les matchs, un match, une pause, un match, une pause, et ainsi de suite sur toute la journée. Forcément, ça a des applications sur le joueur et l'équipe. Alors dans le sommaire, je vais le dérouler en entier, voilà ce que je vous propose. Donc là, les contraintes qui changent tout, on l'a vu en guise d'introduction. On va parler après de l'athlète, donc le joueur athlète, le joueur et, on va dire, les qualités physiques que le 3-3 va induire. On parlera un peu plus du joueur et là, on va prendre un aspect un petit peu plus technique et après, on passera sur les manœuvres. Et là, on verra un aspect un peu plus collectif. Autonomie et leadership, là, on rentre sur une partie un petit peu plus psycho. Après, attention, quand je parle de psycho, je le parle à mon niveau, à moi. Moi, c'est plus quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience et des choses qui sont, pour moi, le retour que j'ai du 3-3 vers le 5-5 par rapport à ça. On est sur des choses plutôt pragmatiques. Après, je n'ai pas, moi, les outils, on va dire, théoriques pour pouvoir justifier ça d'un point de vue scientifique. Après, je vous proposerai trois scénarios que j'ai appelés scénarios envisageables. C'est comment est-ce qu'à un moment, vous, en tant qu'entraînante 5-5, vous pouvez vous servir du 3-3 dans votre saison et à différents niveaux, que ce soit niveau senior ou que ce soit éventuellement sur un niveau jeune. On verra, c'est après, on passe sur cet avant-dernier point avec le coach, l'observateur et le manager en fonction du temps qu'il nous restera. Quoi qu'il en ait, là, je mettrai à disposition auprès de Vincent le PowerPoint et pour aller le consulter librement. Et enfin, le dernier point, ça sera les limites. Les limites, effectivement, du 3-3 vers le 5-5, parce qu'il faut avoir son regard objectif. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire pendant l'intervention. Alors, l'athlète, premier gros point. On fera, je vais voir, on essaiera de faire une pause, peut-être, Vincent, après le point numéro 3, le joueur. Comme ça, on pourra récolter les premières questions. Donc là, au niveau de l'athlète, et pourquoi j'ai nommé ça à la tête ? Parce qu'on va essayer d'envisager en quoi le 3-3 peut, effectivement, amener le joueur à être plus performant sur le plan athlétique, sur le plan physique. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, l'arbitrage dans le 3-3, il est plus permissif. Alors, ça, intéressant, c'est que derrière, forcément, en étant plus permissif, notamment sur les contacts, les contacts, on va dire, alors pas les contacts directement au niveau des mains, parce que là, les arbitres essaient de protéger, mais plutôt les contacts, on va dire, de corps, épaules contre épaules, tout ça, effectivement, c'est souvent moins cyclé que dans le 5-5. La réaction qu'on va avoir à ça, c'est forcément qu'on va développer de la dureté auprès du joueur. La dureté. À la fois de la dureté défensive, et ça, c'est intéressant, parce que lorsque vous allez retourner vers le 5-5, effectivement, il va falloir jouer dans la régulation, mais vaut mieux le plus que le pas assez. Et moi, de mon expérience de 5-5, souvent, on a ces joueurs qui, en fait, ont un manque de dureté, et à qui on va faire un peu sur le 5-5. J'ai un petit peu retour pour moi, donc, il va peut-être ouvert. Yann, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends, par contre, j'ai un espèce de retour. Voilà, a priori, on a deux problèmes techniques. Le premier problème, c'est qu'on ne peut pas défiler tes slides. On est tous bloqués sur la première. Et le deuxième, c'est qu'on a activé leur micro. Donc, je te laisse résoudre le problème visuel, et moi, je désactive les micros de tout le monde, et je te laisserai réactiver le tien. Ok. Voilà, c'est fait. Vincent, est-ce que ça va mieux, là ? Alors, moi, j'ai une slide marquée l'athlète en haut. Est-ce que tu vois défiler, là ? Oui, je vois défiler. Ok, c'est bon, on voit bien, ici. Très bien, allez, j'y retourne. C'est bon pour les autres participants, aussi. Allez, super. Donc, au sujet de l'arbitrage, effectivement, ce que je vous disais, c'est qu'il vaut mieux le trop que le pas assez, parce que le trop, j'estime qu'on peut mieux le réguler. Le pas assez, c'est toujours difficile de pouvoir faire passer les gens un cap. Ce qu'il y a de vraiment important, et qu'il faut arriver à comprendre, c'est que c'est les contraintes. Je ne l'impose pas au joueur. Je ne lui demande pas d'être plus dur. Il va devoir l'être, forcément, parce que l'arbitrage est plus permissif. Voilà. Alors, c'est vrai, effectivement, comme je vous le disais, en défense, notamment sur cette dureté qu'il faut avoir, des fois, effectivement, avec le bus pour pouvoir tenir un duel, et que vous allez pouvoir retranscrire dans le 5-5. Mais c'est surtout vrai, aussi, offensivement, où le joueur va devoir s'habituer, effectivement, à cette dureté défensive, et donc, par réaction, devenir lui aussi plus dur offensivement. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et les joueurs, souvent, on entend, effectivement, parfois, notamment dans le basket féminin, alors je sais, mais parfois, ces situations-là de tir en course, où on est un petit peu touché, on se désaxe, et puis on n'arrive pas, regretté la petite faute à scorer, et bien, je pense que moi, depuis l'arbitrage plus permis de scorer dans le 3-3, le joueur s'habitue, effectivement, à cette dureté-là. Et derrière, on va pouvoir, à la fois, prendre l'habitude de scorer, malgré le contact. Parce qu'il n'y aura pas faute dans le 3-3. Et tant mieux, s'il n'y a pas faute dans le 3-3, quand vous allez revenir dans le 5-5, vous êtes habitué à cette situation-là, et vous allez scorer. Ce qui est intéressant aussi par rapport au 3-3, alors je ne sais pas si on peut le transcrire complètement dans le 5-5, c'est que vous pouvez difficilement vous amuser à parler avec l'arbitre. Si vous commencez à parler avec l'arbitre dans le 3-3, c'est mort, ça enchaîne immédiatement. D'accord ? Et là, dans ce cadre-là, vous ne pouvez absolument pas commencer à vous tourner, à parler avec l'arbitre, à dire, là, il y avait faute, eh bien, si, il y avait ça. D'ailleurs, le jeu, il continue, et vous serez sanctionné, alors peut-être doublement, parce que vous pouvez prendre une phase technique, et puis surtout, derrière, quand le jeu continue, vous risquez d'encaisser un panier. D'accord ? Donc ça, c'était un autre peut-être aspect intéressant par rapport à l'arbitrage. Je l'ai dit aussi un petit peu en guise d'introduction, par rapport aux espaces, ce que ça peut transformer chez le joueur de 3-3 qui va revenir dans le 5-5, c'est qu'on est sur des espaces qui vont être réduits. Le terrain de 3-3 n'est pas un demi-terrain de 5-5, pas tout à fait, en fait. Un demi-terrain de 5-5, d'accord ? C'est 14 mètres par 15, alors qu'un terrain de 3-3, c'est 11 mètres par 15. Donc l'espace, il est réduit, et la réaction qu'on va avoir à ça, c'est qu'il faut forcément développer une espèce de vitesse, notamment une vitesse de pied, dans des espaces qui vont être réduits. Très intéressant, quand vous devez notamment développer, par exemple, le grand gabarit. Quand vous allez être en attaque, parce que le grand gabarit va être dans l'obligation aussi des fois de s'écarter du cercle, et donc des fois de devoir jouer un contre un face au cercle, au large, mais aussi défensivement. On a beaucoup de situations dans le 3-3 où en attaque et en défense, ça change. Et donc régulièrement, le grand doit se retrouver à défendre sur un petit au large. Et moi, on a vu des joueurs et des joueuses... Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire... Oui, oui, oui. Ça veut dire que j'ai des retours en direct. Ce que je disais, donc du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, quand le grand va se retrouver sur un petit, il faut forcément qu'il développe une vitesse de pied. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que le sens du jeu vient appuyer le discours de l'entraîneur. D'accord ? On est dans l'obligation, effectivement, de développer une vraie vitesse de pied pour pouvoir résister dans un duel. Je pense à une joueuse comme Anna Maria Philippe, qu'on a en équipe de France, qui est une joueuse qui est vraiment habituée dans le 5-5 à devoir lutter plutôt proche du cercle avec des joueurs de son gabarit qui ne vont pas avoir une grande vitesse. Quand elle se retrouve dans le 3-3, il lui faut facilement une semaine, deux semaines pour pouvoir se réhabituer et devoir à nouveau défendre sur les pieds. Mais elle y arrive. Elle y arrive. Elle s'est développée là-dessus et elle le fait plutôt de façon très efficace. de servir le basketeur moderne de 2-5-5 qui, même s'il joue sur le poste 5 et encore plus sur le poste 4, doit se retrouver des fois à devoir défendre au large et avoir une vraie vitesse de pied. Le troisième aspect dont je voulais vous parler par rapport au développement de l'athlète, c'est effectivement cette capacité à jouer à très haute intensité. Je vous l'ai dit par rapport aux règles, la règle notamment des 12 secondes et le fait qu'on soit sur 10 minutes de temps de jeu effectif, vous êtes sur une intensité qui est totale. Alors que dans le 5-5, dans un match classique, même si vous avez un match intense, au-delà des mi-temps, au-delà des temps morts, vous avez des espèces de sas à l'intérieur du jeu où vous pouvez récupérer. Quand vous êtes sur une aide positionnelle, vous avez une seconde, deux secondes où vous allez pouvoir récupérer un petit peu. Quand vous êtes en train de vous replacer parce que le meneur est en train de monter la balle en marchant et qui fait son appel de système, vous avez le temps de récupérer. Dans le 3-3, ça n'existe pas. Vous êtes systématiquement à haute intensité. Il faut arriver néanmoins à trouver des petits espaces pour pouvoir les chercher une demi-seconde où on peut récupérer parce que l'intensité est telle qu'en plus de ça, vous répétez les matchs dans le tournoi sur la même journée qu'il faut avoir une grosse capacité aussi à récupérer. Et ça, c'est fondamental. Et donc, du coup, si vous développez cette très forte intensité grâce au 3-3, quand vous revenez dans le 5-5, les choses se présentent plus simplement. On est encore sur cet aspect qui peut le plus de forcément effectivement le moins. Et donc, développer une vraie tolérance à la haute intensité. Voilà par rapport à l'aspect de l'athlète, ces trois points-là, développement de la dureté, développement de la vitesse sur des espaces réduits. On ne parle pas de vitesse de course sur une traversée de terrain parce que l'espace le terrain 2-3-3 ne le permet pas. Et enfin, un vrai développement de l'endurance, notamment dans l'endurance à haute intensité. Maintenant, on va parler du joueur. Après cette slide-là, on fera une petite pause si vous voulez bien poser des questions. Vincent me les fera passer et je me ferai une joie d'y répondre. Alors, le premier aspect, c'est effectivement le groupe et l'individu. On va dire que la chance qu'on en a dans le 3-3, c'est de n'avoir que 4 athlètes. Vous avez 3 joueurs sur le terrain et un quatrième qui va être effectivement sur le banc des remplaçants, sur la chaise du remplaçant parce qu'il n'y en a qu'un. Et donc, du coup, l'individu, on arrive à mettre le curseur au bon endroit entre cette espèce de balance qu'on peut avoir entre le groupe et l'individu. Parfois, c'est de moins en moins le cas, mais quand même, c'est culturellement assez fort chez nous dans le 5-5, c'est qu'on sait pertinemment que le neuvième et le dixième joueur vont très peu jouer. Et donc, du coup, ils sont, eux, au service, si ça se passe bien, total de l'équipe. C'est une bonne chose, mais n'empêche qu'ils sont obligés, effectivement, eux, de s'oublier. En plus de ça, le temps qu'ils vont passer sur le terrain, le temps et ce temps de compétition, c'est aussi un temps de développement, un temps où je vais pouvoir essayer, effectivement, d'atteindre la performance et de me développer. Donc, être sur le terrain, c'est quand même mieux. Quand vous avez 4 joueurs, vous êtes obligés, effectivement, dans le 3-3 de jouer. Et donc, du coup, j'ai envie de dire que le temps effectif sur le terrain, il est rentabilisé un maximum parce que le joueur va être sur le terrain un maximum. En plus de ça, on est sur cette espèce de balance, comme je le disais, où il faut prendre en compte, effectivement, l'individu et le groupe. Et il faut qu'il y ait ce juste équilibre. Parfois, dans le 5-5, on est obligé, effectivement, d'avoir une balance qui remonte très fortement vers le groupe. C'est intéressant aussi, bien sûr. Et moi, je trouve que c'est plutôt l'association des deux qui, effectivement, permet un développement total. J'ai oublié ce que je voulais dire par rapport à ça. Bon, ma foi, ça me reviendra peut-être. La prise de responsabilité, alors, ça va dans le sens complètement de ce premier point. il est impossible dans le 3-3 ou sinon, vous n'arriverez pas à générer de performance de ne pas prendre des responsabilités quand vous êtes sur le terrain. On ne peut pas avoir, dans le 5-5, il est possible, effectivement, d'avoir un jour un joueur qui va être unidimensionnel. D'accord ? L'exemple, c'est le joueur qui va être un stoppeur. D'accord ? C'est un vrai stoppeur défensif dans le 5-5. Il rentre sur le terrain pour essayer d'annuler un adversaire en particulier. Et de l'autre côté, s'il n'est pas capable de filer un pion, ce n'est pas très grave. Il aura quatre équipiers qui vont peut-être le faire. Dans le 3-3, ce n'est pas possible. Il faut à un moment, effectivement, prendre de la responsabilité. C'est-à-dire que si un moment vous êtes libre derrière l'arc et que vous ne prenez pas le tir, c'est une erreur technique. C'est une vraie erreur technique. Et donc, la prise de responsabilité, elle va avoir de vraies conséquences. Et on a des joueurs qui arrivent à se révéler un peu grâce à cette prise de responsabilité qui, encore une fois, elle n'est pas imposée. Le jeu l'impose. Ce n'est pas l'entraîneur qui va l'imposer. Il le suggère, bien entendu, il l'accompagne, c'est sûr. Mais il ne peut pas, à un moment, contrairement au jeu, réellement l'imposer. Et la prise de responsabilité, elle va avoir un vrai développement sur le joueur. Quand je vous parle de prise de responsabilité, on pense tout de suite à l'aspect offensif et au tir, comme l'image nous montre. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Il faut avoir aussi une prise de responsabilité défensive. Vous imaginez bien que si je ne fais que perdre mes duels défensifs et que je compte sur l'organisation collective défensive pour venir combler les brèches, dans le 5-5, ça peut éventuellement être envisageable. On fait défense de zone, par exemple. Je suis battu dans mon duel, je vais avoir un, deux, trois coéquipiers qui peuvent peut-être à un moment venir m'aider. Dans le 3-3, c'est possible. Si on ne vous fait que déclencher des aides dans le 3-3, la densité des joueurs font que derrière, la balle va ressortir et que vous allez vous faire allumer notamment dans les tirs à deux points. Et étant donné que ce comptage des points qui met en avant très fortement l'adresse, parce qu'un panier derrière l'arc, c'est le double d'un panier simple, forcément derrière, c'est impossible. Donc là, il y a une vraie prise de responsabilité aussi à avoir défensivement. Elle est intéressante. Alors, la polyvalence technique, je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça parce que du coup, j'ai envisagé moi au départ, j'ai associé la polyvalence technique à une espèce de polyvalence morphologique. C'est-à-dire que quand on est arrivé en équipe de France, on se disait bon, en fait, il ne nous faut que des 3-4, on n'a pas besoin de meneurs, on n'a pas besoin de petits, on n'a pas besoin de très grands parce que les très grands vont être trop lents, les petits vont tout le temps se faire poster. Donc, il ne nous faut que des joueuses à 1m85, 3-4, etc. Et en fait, c'était une vraie erreur. Aujourd'hui, on ne parle pas de polyvalence morphologique. On a des petits, on a des grands. Alors, on n'a jamais eu de très très grands. Alors, en fille ici, il y a 1m95, mais en garçon, on n'a jamais eu des joueurs à 2,10 et plus. On en a croisé un sur le circuit qui jouait aux Pays-Bas. C'était plutôt un bon joueur, mais il n'était pas un joueur non plus exceptionnel. Mais disons qu'on peut avoir effectivement des grands on peut avoir des petits et ce qui est le plus important au-delà de l'aspect morphologique, c'est surtout la polyvalence technique. On va demander aux joueurs d'être capables effectivement d'être à droit à l'extérieur, d'être capables de driver, d'être capables de passer la balle, d'être capables défensivement effectivement de pouvoir tenir un duel et ainsi de suite et ainsi de suite. Et cette polyvalence technique, elle est hyper intéressante, notamment quand vous voulez développer individuellement un joueur pour le remettre après effectivement dans le 5-5. Vers l'une de mes dernières slides, j'y reviendrai notamment dans l'idée de la formation du joueur. Et enfin, par rapport aux joueurs, c'est intéressant aussi, c'est cet espace, ce sas qui est ouvert pendant le match où il n'y a pas de coaching, on ne peut pas à un moment freiner parfois cette créativité que le joueur peut à un moment avoir et qu'il fait peur au coach. Là, vous voyez bien la photo, le joueur est en train de attaquer le cercle et puis il va faire une passe dans le dos. Sauf que si vous prenez cette photo-là et que vous la regardez attentivement, vous apercevez que c'était peut-être la meilleure passe effectivement à faire par rapport à la situation. D'accord ? Parce que peut-être que passer la balle de l'autre côté du joueur, peut-être qu'il n'aurait pas eu l'angle. Là, en tout cas, là, il a l'angle pour la passer effectivement vers son coéquipier, le numéro 2. Ce qui va être très important ici, c'est effectivement cette créativité technique, c'est effectivement de la valoriser quand elle a une pertinence. D'accord ? Donc, quand vous revenez effectivement du 3-3, ok, notamment pouvoir la réinsérer. Ce que je vais faire et qui va illustrer un petit peu ce propos-là, je vais essayer de lancer la vidéo. Vincent, tu me diras si jamais ça lag trop et que c'est trop moche, ce n'est pas grave. Ce qu'on fera, c'est qu'on viendra tout de suite aux questions avant d'attaquer le reste et la vidéo, je l'enverrai à Vincent pour que vous puissiez effectivement la voir tranquillement chez vous. Je vais changer mon partage d'écran pour pouvoir aller chercher la vidéo. Une chose est sûre, c'est que chez moi, ça va saccader, donc n'hésitez pas à me faire un retour dans le groupe de discussion pour les autres. Allez, j'essaie de la partager. Ici, nous avons une technique de passe créative. La jouesse va passer la balle entre les jambes du défenseur en sortie d'écran. Au-delà du côté spectaculaire, il faut surtout y voir une pertinence technique. En effet, dans le genre de situation, les défenses sont souvent tendues tendances à changer en sortie d'écran ou en pick and roll. Et dès lors, on peut se retrouver avec un porteur de balle de petite taille face à un défenseur de grande taille. Et l'espace entre les jambes est un espace très dur à défendre. Le coach ou le joueur peut être à l'initiative de cette technique. Le plus important étant que ce soit surtout un langage commun et partagé par l'ensemble de l'équipe et dans l'objectif et dans l'ensemble de la situation. Ok. donc, pas bon. C'est ça ? Non, c'est trop sacradé chez les autres aussi. Bon, ok, écoute. Alors, je vous propose qu'on laisse tomber pour la partie vidéo. Je vous les enverrai. ça sera mieux comme ça. Ok, ça marche. Je mettrai un lien à tout le monde. Alors, attends, il faut que je reprenne mon PowerPoint. Tac. Hop. Vincent, est-ce que tu as récolté des questions ? Est-ce que tu m'entends, Vincent ? Vincent ? Oui, j'ai pas encore beaucoup de questions. D'accord. J'ai une question sur la tolérance de l'arbitre. Oui. Est-ce que cette tolérance arbitrale n'engendre-t-elle pas de mauvaises habitudes qui se répercutent sur le 5 contre 5 ? Alors, je pense que c'est par rapport à l'aspect défensif. Oui, c'est ça. Alors, écoute, oui et non. Je m'explique. Moi, j'ai des entraîneurs notamment quand... Parce que l'idée, c'est lorsque les joueuses après leur campagne internationale de 3-3 reviennent en club, on essaie de les avertir, les joueuses, mais aussi les coachs sur cet aspect-là. Parce que forcément, les filles mettent une forte intensité, une beaucoup de dureté défensive. Et quand elles reviennent en club, ça peut effectivement engendrer des problèmes. Surtout, surtout en fonction de la philosophie défensive. Je m'explique. Si vous avez une philosophie défensive, vous êtes plutôt dans la protection, il va y avoir un vrai décalage. Là, je parle du 5-5. Il va y avoir un vrai décalage parce que la joueuse de 3-3, quand elle va revenir dans le 5-5, elle va à nouveau agresser, notamment, je pense, sur le tour de balle. Et il va y avoir un espèce de contraste entre elle et le reste de son équipe. Et là, on a souvent à gérer pendant un, deux ou trois matchs amicaux. effectivement, une joueuse qui va être très vite pénalisée par les fautes. Après, non, parce que ça dépend effectivement, comme vous le disiez en préambule de la philosophie défensive. Il y a d'autres coachs qui me disent « Mais moi, ça me va super bien. » Parce que nous, dans le 5-5, on a cette volonté-là d'aller à la roquette du ballon. Donc, on n'est pas sur une attitude de protection, mais plutôt sur une attitude où on va chercher à agresser à l'équipe adverse. Et donc, du coup, la joueuse, 2-3-3 qui est dans le 5-5, elle est déjà dans le moule, elle est déjà en train même de tirer un peu ses coéquipières et ça, ça va bien. Par contre, ce que je pense de vraiment intéressant, c'est qu'il faut quand même l'avoir à l'esprit de façon à pouvoir réguler le truc. Mais c'est ce que je disais, l'idée, c'est qu'il vaut mieux réguler le trop pour remettre le curseur un petit peu plus bas que le passé. Parce que faire passer un joueur qui manque d'agressivité défensive dans le 5-5, essayer de lui en faire prendre plus, c'est souvent compliqué. Je pense à certains jeunes joueurs notamment qui des fois ont du mal à le faire. Vous les foutez dans le 3-3 automatiquement, ils vont devenir plus agressifs, notamment sur les aspects défensifs, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Sinon, on va se faire punir. Si vous restez à distance que vous êtes dans la protection de le 3-3, les joueurs d'en face ne vont pas hésiter à tirer derrière l'arc et là, vous allez vous faire punir parce que vous allez commencer à prendre un, deux, trois tirs à longue distance et ça devient très compliqué. Donc forcément, il y a cette idée de régulation mais il faut l'avoir à l'esprit pour pouvoir effectivement la réaliser. Voilà. Autre question ? On avance ? J'ai une question sur les contenus d'entraînement. J'ai notamment Jonas qui pose une question. Il a des créneaux 3-3 dans son club. Il commence demain d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des endroits où il peut trouver des contenus d'entraînement qui vont l'aider à mettre en place des séances et améliorer le jeu 3 contre 3 des gens qui seront présents ? Alors, Jonas, pour répondre à ta question, aujourd'hui, on est assez pauvres sur des contenus d'entraînement à destination du 3-3. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il va y avoir une réforme assez importante de la formation initiale des techniciens avec les brevets fédéraux. Et en fait, au-dessus des brevets fédéraux, on va avoir une formation plutôt modulaire. Et dans ces modules-là, il y aura ce qu'on appelle un certificat de spécialisation qui va être notamment parmi plusieurs, il y en aura un sur le 3-3. Donc là, on est en train de bosser dessus et on espère pouvoir sortir les premières formations, on va dire, courant janvier ou février sur des ligues test. L'idée, c'est d'essayer d'agrémenter un maximum ces formations-là avec des vidéos. Et dans ces vidéos-là, on reprendra des exercices qui sont spécifiques. On a Rémi Dumas, ancien CTF de la Creuse qui a sorti un bouquin avec quelques situations de 3-3. Je pense que vous pouvez trouver ça assez facilement si vous le contactez sur Instagram. son truc, c'est My 2x3 Experience. Si vous le trouvez sur Insta, vous le trouverez facilement et vous rentrez en contact avec lui. Lui, effectivement, il a sorti un bouquin. Dernier élément, moi, je pense si vous êtes capable d'entraîner du 5-5, vous êtes totalement capable d'entraîner du 3-3. Les démarches, elles sont les mêmes. Il suffit juste de réimplémenter les règles du 3-3 dans vos exercices. Et puis après, forcément, vous avez un niveau d'adaptation, mais sinon, il n'y a aucun souci quand vous devez effectivement jouer des situations de transition, de surnombre. La démarche logique, elle est la même que quand vous faites un exercice de 5-5. Voilà, Vincent et Jonas. OK. Écoute, c'était les deux questions principales que j'avais pour l'instant. OK. Allez, on avance parce que le temps file. Donc, les manœuvres. Donc là, l'idée sur les manœuvres, c'est plutôt, quand je parle de manœuvres, c'est plutôt d'essayer de faire le focus sur les aspects collectifs. C'est un de mes collègues, entraîneur sur les U18, pour ne pas le nommer Gwen Pestel, qui m'est sortie cette phrase-là et je la trouve assez intéressante. La phrase d'Einstein qui dit « Rendez les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples. » L'idée qui allait vers ça, c'est qu'il faut que nous, c'est totalement applicable dans le 5-5, il faut qu'on arrive à livrer un message qui soit le plus clair possible auprès de nos joueurs et de nos joueuses, qui soit le plus facilement digérable. Et parfois, le 5-5 a tellement effectivement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que la complexité peut être très vite là. Et la complexité, elle risque de freiner effectivement l'évolution de l'équipe ou du joueur. Et donc, le job de l'entraîneur, c'est effectivement de rendre les choses plus simples. Et pas, on ne cherche pas à tomber dans le simplisme, c'est-à-dire qu'on fait des choix sans prendre en compte ce qui est le plus important. Non, non. Justement, il s'agit effectivement d'avoir ce message simple sans pour autant tomber dans le simplisme. Ce qui est très intéressant avec le 3-3, c'est qu'on découle de ça complètement. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas besoin d'essayer de se casser la tête plus que ça. le jeu permet d'être concentré sur des choses très précises. Je m'explique. Dans le 5-5, vous allez avoir, quand vous allez jouer une phase d'attaque, vous allez avoir généralement plusieurs temps forts. Plusieurs moments où les joueurs, les joueuses vont pouvoir faire un choix pour pouvoir faire basculer la situation de l'équilibre au déséquilibre et donc trouver peut-être l'accès au cercle. Parfois, ça peut être un seul temps fort, mais généralement, c'est plusieurs temps forts. Et donc du coup, la multiplication des temps forts amène forcément une complexité. Quand vous êtes dans le 3-3, vous n'avez généralement qu'un seul temps fort. Et ça, ça l'intéressant, c'est que plutôt que tu dises « Oh là là, je vais avoir une première rentrée avec un pick and roll puis après derrière, il va y avoir effectivement un back pick, boum, il va y avoir effectivement un écran sortant, machin, et toute cette lecture-là qui se rajoute au joueur de 5-5 fait que parfois, il n'arrive pas à lire suffisamment simplement la situation pour pouvoir trouver la réponse la plus adéquate. Dans le 3-3, un seul temps fort et il va falloir forcément l'exploiter au maximum. Ça veut dire que quand vous prenez cet élément-là et vous dites « Ok, comment est-ce que je peux m'en servir pour le 5-5 ? » Eh bien, tout simplement, quand vous voulez travailler sur quelque chose de très précis, vous jouez-le dans le 3-3. Si vous voulez bosser le pick and roll, jouez-le dans le 3-3. la multiplication, le fait que vous allez falloir exploiter pleinement le temps fort fait que vous allez faire progresser vos joueurs par rapport à ça. Et c'est là-dedans que le travail des manœuvres à l'intérieur du 3-3 au bénéfice du 5-5 est intéressant. Je ne vous mets pas la vidéo, vous la retrouverez effectivement auprès de Vincent et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va répéter les situations. Il y a beaucoup effectivement de situations de pick and roll qui sont jouées dans le 3-3. Je dirais même qu'il y en a même plus que dans le 5-5 et vous imaginez que dans le 5-5, le jeu est très axé sur le pick and roll encore plus dans le 3-3. C'est l'exemple qui vous montre effectivement que ce temps fort, vous allez pouvoir effectivement le bosser à 150% grâce au 3-3. Il n'y a pas que des situations de pick and roll. Dans le 3-3, on utilise aussi beaucoup de situations de flare screen. Tous ces écrans-là où je vais passer la balle est dans l'axe, je passe la balle à ma gauche et je vais recevoir un écran de mon coéquipier, de ma coéquipière de la droite. Notamment dans la formation du jeune joueur, étant donné qu'on a cette répétition et étant donné qu'on a un seul temps fort, beaucoup de fois, les joueurs arrivent à trouver des solutions eux-mêmes. Eux-mêmes. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que quand vous êtes dans l'entraînement 3-3, par contre, la force managériale, la force pédagogique de l'entraîneur, ça va être d'arriver à relever cette créativité, cette prise d'initiative, si elle est juste et la renforcer. Voilà. Et donc, je te disais, il y a aussi des situations d'innovation. Alors, c'est marrant parce que ces situations d'innovation, souvent, l'innovation, si on peut dire qu'elle existe dans le 5-5, même si c'est souvent des choses et on est plutôt sur des phénomènes de mode avec des choses qu'on a utilisées il y a longtemps et qui reviennent des fois au bout du jour. Dans le 3-3, souvent, l'innovation tactique, elle vient du joueur. Elle vient du joueur. Et ça, pour son égo d'entraîneur, c'est parfois dur à dire. Par contre, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il faut que nous, entraîneurs, on soit capable, effectivement, lorsque les joueurs montrent une innovation tactique, de la pointer du doigt et dire ça, c'est vraiment top. Ça, vous le verrez sur la vidéo, l'innovation, c'est qu'on a des fois des écrans inversés, notamment avec des joueurs qui viennent pour feinter l'écran posé d'un côté et puis qui vont faire une espèce de S pour venir le poser de l'autre. Ça vous parlera peut-être difficilement comme ça. On le voit parfois dans le 5-5 sur le pick and roll, mais il ne s'agit pas de piquer et repiquer. Il s'agit vraiment de feinter d'un côté et puis au dernier moment, de tourner pour pouvoir changer l'angle de l'écran. Mais là, on le voit beaucoup aussi sur des écrans non porteurs dans le 3-3. Et je me suis retrouvé à faire des saisons où je faisais du 3-3 avec les équipes de France l'été et du 5-5 tout au long de l'année avec En Club. Et souvent, je me suis effectivement inspiré de ce que j'avais pu voir dans le 3-3 pour essayer de réinclure dans le 5-5. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant par rapport à ça. Je vous invite effectivement à jeter un œil par rapport à ce qui peut se faire et vous pourrez sortir des choses qui sont particulièrement intéressantes dans les manœuvres. La vidéo, vous imaginez bien qu'on ne va pas la passer et que je la transmettrai à Vincent. Autonomie et leadership. Donc, on va revenir sur l'aspect de dire, comment est-ce que le joueur, parce que je l'entends cette phrase régulièrement quand je discute entre coachs de 5-5. Des fois, quand on discutait entre nous, on disait, ah, ce n'est pas possible. Je n'ai pas de leader dans cette équipe. Dès que ça ne va pas, tout le monde s'écrase. Il n'y a plus personne. Et puis, vous, vous avez l'impression en tant que coach de tenir l'équipe au bout de bras par votre leadership. Et on se dit tout le temps, mais comment est-ce que je peux faire pour rendre mes joueurs plus autonomes ? Comment est-ce que je peux faire pour pouvoir faire émerger effectivement un leader dans mon équipe ? Le 3-3 peut vraiment aider à ça. Notamment, déjà parce que vous ne l'êtes pas là. Encore une fois, ça fait mal à l'égo d'entraîneur. Mais je ne coach pas en compétition, en live, pendant l'action du match. J'ai un rôle avant, j'ai un rôle après. Mais le fait qu'il n'y ait pas de coaching effectivement en live va générer des comportements d'autonomie. Parce qu'on est obligé. Et encore une fois, il ne s'agit pas de s'imposer dans un groupe de 10, 12 joueurs. Il s'agit effectivement de s'imposer dans un groupe de 4. C'est facilité. Et volontairement, j'ai repris le slogan de la marque à la virgule. Mais voilà, juste fais-le. De toute façon, tu n'as pas le choix. D'accord ? Et cette autonomie, elle va générer un truc qui est aussi intéressant. C'est que les joueurs, effectivement, à un moment quand ils vont pouvoir prendre des temps morts, discuter entre eux, et bien effectivement, l'autonomie génère, à mon sens, une forme de confiance en soi. Et s'il y a confiance en soi, c'est à dire que je peux aller vers le leadership. C'est parce que j'ai confiance en moi, c'est parce que je suis arrivé à développer une estime intéressante pour moi-même que je peux aller vers le leadership. D'accord ? Et c'est très compliqué effectivement, à un moment, d'être leader s'il n'y a pas une vraie confiance en soi. et cette boucle-là, pas de coaching, développement de l'autonomie, et l'autonomie, elle se travaille aussi à l'entraînement. C'est-à-dire que ce que j'essaye de faire, moi, c'est prendre une situation d'opposition de compte 2, 3 contre 2, 3 contre 3 à l'entraînement. quand je stoppe, quand je vois la répétition effectivement d'une problématique à l'entraînement, je stoppe et je ne prends pas tout de suite la parole. Je demande aux joueurs et aux joueurs de se regrouper, de faire un huddle et de discuter. Donc c'est permettre effectivement de développer l'autonomie de l'entraînement pour après effectivement qu'ils puissent avoir lieu effectivement pendant les matchs. Vincent, je pense qu'on fait un cut au niveau de tous les micros et je reprends l'air. Ok, allez, ça y est, j'entends plus les bruits derrière. Donc je recommence. Donc, cette espèce de cercle virtueux, pas de coaching en live, développement de l'autonomie, confiance en soi, derrière, effectivement, permet le développement du leadership. Et j'ai vu notamment des joueuses se révéler par rapport à ça. Des joueuses qui effectivement avec une année de 3-3, on va dire 2 étés, étaient capables de passer de joueuses qui étaient des joueuses plutôt introverties à de véritables, je pense notamment à une joueuse qui était après un vrai général auprès de son équipe, mais dans le bon sens du terme, pas des spots, mais vraiment de quelqu'un qui arrivait effectivement à générer effectivement des aspects et des comportements très, très intéressants pour le 3-3. Vincent, est-ce qu'on a des questions ? Vincent, Vincent, tu as des questions ? J'ai une question, mais bon, en fait, ça rejoint exactement ce que tu dis, c'est comment rendre agonistes les deux disciplines et comment réussir à les faire interagir mieux l'une avec l'autre ? Alors, je vais essayer d'y répondre sur la slide qui va suivre. D'accord, et puis après ? Je pense que ça répondra à cette question-là parce que je vais l'exposer au travers de trois propositions que vous, en TN5, vous pouvez peut-être effectivement appliquer, alors ça va dépendre effectivement si c'est plutôt des seniors, plutôt des jeunes, etc., mais en tout cas, j'espère que ça répondra et peut-être qu'on pourra refaire un petit point après ça. Tu faisais tout à l'heure une référence à ton collègue qui a créé une page Instagram et donc j'ai mis le lien dans le cours de discussion à tout le monde. Super. Alors, les scénarios envisageables, donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, c'est de vous proposer éventuellement de vous dire, ok, moi, comment maintenant qu'on a dit tout ça, ok, c'est très bien, mais comment est-ce que ça, je peux effectivement l'intégrer dans la saison de 5-5 ? Alors, la première des choses, alors vous m'excuserez par rapport à ça, mais des fois, je l'entends et je voudrais couper court un petit peu à tout ça. Des fois, on me dit, oui, voilà, le 3-3, vous n'avez rien inventé, on fait du 3-3 à l'entraînement depuis très très longtemps et je pense qu'il y a une petite confusion. Quand on vous parle de faire du 3-3, on vous parle de faire du vrai 3-3. Il ne s'agit pas de faire du 5-5 avec les règles du 5-5 sur un demi-terrain à effectif réduit, d'accord ? Parce qu'effectivement, il y aura 3 joueurs si vous êtes effectif réduit, 3 joueurs qui ont peut-être affronté 3 joueurs, mais avec les règles du 5-5. Et ça change tout si vous continuez à appliquer les règles du 5-5, tout ce qu'on a vu au préalable, avec le fait que les 12 secondes, la dureté, tous ces aspects-là, si vous ne faites que du 3-3 avec les règles du 5-5, du 3-3 sans prendre en compte les éléments environnementaux du 3-3, vous allez effectivement faire du 5-5 sur demi-terrain mais à effectif réduit. Et ce n'est pas du vrai 3-3, d'accord ? Donc, entre guillemets, ce qu'on appellerait le vrai 3-3, c'est un peu pompeux, un petit peu comme le titre de l'intervention, mais mon idée, elle veut dépasser ça, vous imaginez bien. L'idée, c'est d'arriver effectivement à s'aménager des espaces où on ferait vraiment du 3-3 avec les règles qui ont été codifiées depuis une dizaine d'années par la FIBA et qui vont avoir des conséquences sur tout le reste. D'accord ? Donc, comment est-ce que je fais pour insérer effectivement ce 3-3 dans ma saison de 5-5 ? Je vais vous proposer trois scénarios. Alors, le premier que moi, j'ai vécu quand j'entraîne effectivement en N3, on avait toujours cette grosse problématique de la semaine sans match le week-end. D'accord ? Vous êtes en prénate, vous êtes en R2, vous êtes en R3, c'est encore plus vrai en départ. Vous êtes même sur les championnats jeunes, il y a toujours cette semaine où il n'y a pas de match le week-end. Et là, c'est le désert à l'entraînement. D'accord ? On n'est plus 10, on n'est plus 11, on n'est plus 12. Tiens, qu'est-ce qui se passe ? On est 3, on est 4, et puis j'ai ma belle-mère qui est malade, je me suis tordue la cheville. Tous les prétextes bons et imaginables ressurgissent comme par magie à ce moment-là et puis vous vous retrouvez à l'entraînement sur les deux ou trois entraînements que vous pouvez avoir, c'est le désert. Ça, c'est vraiment problématique. Notamment, j'ai envie de dire quand c'est une semaine de décharge que vous l'avez programmée comme une semaine de décharge où les gens vont effectivement récupérer, j'ai envie de dire bon an, mal an, vous retombez sur vos pattes. Mais il y a quand même cette espèce de frustration si le joueur qui lui fait l'effort de venir quand même. Et ça, c'est un petit peu gênant. Donc, ce que moi, j'avais souvent fait dans mes semaines effectivement où on n'avait pas de match en N3, c'était de dire ok, c'est semaine 2-3-3 plutôt que de se dire bon ben voilà, tac, on va travailler individuellement ou on va travailler un point précis où c'est assez abstrait. Je me disais non, on fait semaine 3-3. Semaine 3-3 où on va matcher 3-3. Semaine 3-3 où on va prendre le ballon du 3-3 qui est un ballon très particulier. Semaine 3-3 où quand on va faire l'entraînement, les exercices, ce seront des exercices 2-3-3. Et ce que ça générait, c'était un, un maintien voire un développement de l'intensité. Donc, si vous êtes bien sûr sur un moment de l'année où vous cherchez ça, c'est extrêmement intéressant. Deux, on avait, tout en continuant à faire du basket avec tous les bienfaits que l'on a pu voir avant, ça brisait aussi la monotonie. On avait une espèce de parenthèse qui s'ouvrait, un vrai bol d'air frais où on disait, ok, on est en train de faire autre chose et c'est vraiment sympa. Et puis après, ça me permettait aussi des fois de travailler en ayant injecté le 3-3 un point très particulier. Si je voulais travailler tel type d'écran ou si je voulais que le joueur se développe en certains cas individuellement, je me servais effectivement du 3-3 pour ça et ça marchait plutôt bien. Donc ça, c'est le premier scénario que je vous propose et que vous pouvez effectivement investir le 3-3 sur ces semaines-là qui sont des semaines toujours un petit peu particulières et par expérience des fois qui étaient un petit peu bâtardes. Vous pouvez aussi vous en servir régulièrement notamment en prépa, notamment par rapport à l'aspect physique. De dire, je vais consacrer un temps d'entraînement, un entraînement de temps en temps en prépa sur le 3-3 parce que forcément, l'intensité fait que vous allez pouvoir tirer des bénéfices de cette intensité-là que vous aurez fait votre 3-3 vers votre 5-5. Deuxième scénario envisageable, moi, j'ai connu ça avec les jeunes. Je partais dans mon délire utopique de me dire c'est super, la saison se termine en avril. Il y a un peu une frustration qu'elle se termine des fois aussi tôt mais pour des tas de raisons parce que d'ailleurs il va y avoir des play-off et que vous, vous n'êtes pas qualifié des parties finales ou je ne sais pas quoi. Votre saison, elle s'arrête en avril. Elle s'arrête aussi en avril, notamment généralement en N3 et en N2. c'est aussi assez tôt de mémoire. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière ? Mon délire utopique quand j'étais entraîneur chez les jeunes c'était de me dire c'est super, ce qu'on va faire c'est que mi-avril, mai, juin, on va travailler individuellement et on va faire des ateliers, des marches en attaque et individuellement le joueur va se développer et ça va être top. Sauf que derrière vous n'avez aucun objectif concret. Alors le joueur, bien sûr que peut-être qu'il peut se développer, peut-être que vous pouvez mais comment s'en rendre compte si vous n'avez pas de compétition ? C'est de se dire ok, on a notre saison de 5-5 on fait de mi-août jusqu'à mi-avril notre saison de 5-5 et à partir de mi-avril on se met une semaine de break, 10 jours de break et après derrière on bascule sur une saison de 3-3. Et ce qu'il y a de bien c'est que si vous basculez sur une saison de 3-3 vous y basculez complètement en disant ok, on va choisir 4 tournois de 3-3 et on va envoyer les U17 sur ces tournois de 3-3. Et là du coup, vous basculez vous faites une espèce de deuxième saison avec tous les bienfaits qu'on a vus développement effectivement individuel du joueur développement des fondamentaux pré-collectifs développement effectivement du côté athlétique et là vous avez cet objectif de dire donc un jour on a un tournoi le tournoi moi je sais pas à Toulon le tournoi à Marseille peu importe et du coup vous pouvez effectivement bénéficier et vous pouvez aller mais après bien sûr que ça demande un investissement important du côté du club et du coach mais vous pouvez aller facilement jusqu'à mi-juillet et ça c'est génial c'est de se dire vous vous rendez compte le développement que les joueurs vont pouvoir avoir ils vont bosser de mi-août jusqu'à mi-juillet et ils vont braquer un mois et ça je pense que c'est vraiment une perspective ça m'emmène sur le troisième sur le troisième scénario je pense que pour la formation du joueur de 5-5 j'insiste sur le joueur de 5-5 même si on va dire que vers une vingtaine d'années le jour où il y aura vraiment deux filières distinctes vers 21-20 21 ans et les joueurs qui choisiront plutôt d'être des joueurs de 3-3 les joueurs qui choisiront plutôt d'être des joueurs de 5-5 il y en a qui feront peut-être les deux mais là vraiment pour la formation du joueur de 5-5 moi j'estime aujourd'hui je pense qu'on doit envisager effectivement cette espèce de rapport ça veut dire que 80% de vos entraînements doivent être dans l'objectif du 5-5 d'accord tous les exercices dans 80% du temps l'objectif c'est effectivement le 5-5 et 20% du temps d'avoir des exercices des situations d'opposition des matchs qui vont être qui vont être orientés vers 3-3 si vous faites ça ce 80-20 je pense qu'effectivement ça peut effectivement faire grandir le joueur mais vraiment pour développer le joueur de 5-5 vraiment il ne s'agit pas de dire on va développer effectivement un joueur spécifiquement de 3-3 on laissera les joueurs choisir par rapport à cet aspect voilà il est 16h 2 ou 3 alors je ne vais pas vous griller au niveau du temps je ne vais pas vous parler de la partie coaching d'observation qui vous intéresse un peu moins je vais directement aller vers les limites parce que mon propos ce n'est pas juste si à un moment je ne vous explique pas les limites j'ai à nouveau un retour son il va nous faire un cut micro parce que là je crois qu'on entend la plage voilà hop je réactive mon micro donc les limites les limites du 3-3 moi j'en vois 3 particulièrement donc la première c'est que quand vous jouez au 3-3 vous ne traversez pas le terrain et forcément il faut avoir certaines qualités je pense au jeu rapide le jeu rapide du 5-5 que vous ne retrouverez jamais effectivement dans le 3-3 nous on a une autre façon de jouer le jeu rapide c'est le jeu de transition c'est la capacité à sortir très vite là à la balle et la faire re-rentrer bon ben voilà c'est pas en faisant du 3-3 que vous allez devenir meilleur sur les traversées de terrain dans le repli défensif ou effectivement dans le jeu rapide ou le jeu de transition dans le 5-5 ça c'est la première chose elle est évidente mais c'est intéressant c'est intéressant d'avoir à l'esprit le deuxième aspect c'est que tout à l'heure j'en ai un peu parlé assez rapidement mais ce qui a de vraiment intéressant dans le 3-3 c'est que toutes ces frustrations qu'on a dans le 5-5 où le joueur des fois cherche un peu le prétexte il dira bah ouais mais tu me fais pas jouer coach machin etc alors que je le mériterais dans le 3-3 ça n'existe pas ça n'existe pas il n'y a pas ce genre de frustration là parce que quoi qu'il arrive vous jouez le jeu est tellement intense qu'on est obligé de multiplier les rotations c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a un ballon mort nous on estime qu'il doit y avoir un changement d'accord et que les changements entre guillemets tactiques ils ne doivent apparaître qu'à la fin donc c'est extrêmement intéressant parce que vous vous débarrassez de ces frustrations là par contre à l'inverse et bien les joueurs qui font que du 3-3 apprendre qui ne ferait vraiment que ça apprendre et bien effectivement à gérer les frustrations quand ils sont de retour dans le 5-5 je pense qu'il serait confronté à de l'inconnu d'accord l'association des deux le 80% à destination du 5-5 le 20% à destination du 3-3 pour la formation d'un joueur ou une saison d'un joueur de 5-5 c'est intéressant et on a cet équilibre là où il va évacuer quelques frustrations grâce au 3-3 mais il devra aussi apprendre à les gérer dans le 5-5 dans sa saison régulière et enfin on a un petit peu parlé tout à l'heure c'est le retour dans le 5-5 quand vous êtes joueur de 3-3 et que vous avez fait votre été dans le 3-3 que vous revenez dans le 5-5 il y a certaines il faut avoir un petit peu de recul et d'expérience pour tout de suite se dire ok il faut très vite que je me réhabitue au jeu de 5-5 il ne va pas y avoir un seul temps fort il peut y en avoir un, deux ou trois il va y avoir de la traversée de terrain attention l'arbitrage est un petit peu plus permissif donc je jouais avec beaucoup de contacts dans le 3-3 comment est-ce que je fais pour pouvoir me servir de ça et pas que je sois pénalisé par rapport à l'arbitrage ce genre de choses là bien sûr que dans le 3-3 il y a beaucoup de situations de tir à deux points parce qu'il est très rentable donc derrière l'arc dans le 5-5 il faudra équilibrer un petit peu plus ça on peut prendre un petit peu moins de risque d'en tir à longue distance dans le 5-5 que dans le 3-3 voilà c'est toutes ces petites choses là qu'il faut arriver à avoir de façon à bien digérer ça voilà moi j'ai terminé mon mon powerpoint Vincent il y a-t-il des questions avant que l'on boucle cette intervention alors dans tout ce que j'ai pu voir défiler il y a essentiellement deux questions qui arrivent la première elle est liée au milieu scolaire est-ce que tu peux nous dire si à l'heure actuelle le 3-3 commence à s'implanter dans le milieu scolaire parce qu'avec toutes les vertus que tu nous donnes ça paraît pour tout le monde intéressant de le faire je crois que c'est beaucoup dû à des initiatives locales vraiment ça veut dire que alors sur ma ligue en Auvergne-Rhône-Alpes on a commencé effectivement à former les professeurs de PS au 3-3 mais le basket en général est souvent il y a souvent un peu pour le prof qui n'est pas spécialiste il y a cette forme d'appréhension de se dire effectivement nous on est plongé dedans le 5-5 et le 3-3 on le connait bien voilà mais les profs eux ils ont beaucoup d'appréhension ceux qui ne sont pas spécialistes d'aller là-dedans parce qu'effectivement il y a beaucoup de règles et ça leur fait un peu peur maintenant moi je suis persuadé que le 3-3 c'est la porte d'entrée c'est la porte d'entrée et là sur les formations que j'ai eues où on avait des profs qui n'étaient pas du tout spécialistes de basket qui débarquaient effectivement eux ils ont eu pour eux ça a été j'exagère peut-être un petit peu forcément j'essaie de vendre mon truc mais pour eux c'est la révélation il y a 40 élèves sur le terrain sur un terrain de basket 5-5 vous allez avoir 12 joueurs si vous rajoutez les remplaçants ça en fait 4 de plus donc ça fait 16 joueurs alors que généralement quand on fait un 5-5 et puis ils traversent ces terrains qui sont compliqués l'arbitrage qui est compliqué le 3-3 tout ça libère un petit peu ça et les personnes qui sont des fois les plus dures à convaincre c'est les profs de PS spécialistes 5-5 spécialistes basket qui des fois ont du mal à digérer un petit peu le 3-3 et bon une fois qu'ils ont pris le truc ça se développe mais je pense sincèrement qu'effectivement le 3-3 c'est la porte d'entrée pour faire du basket en milieu scolaire il faut qu'effectivement développer la formation des profs de PS et puis et puis après les compètes UNSS elles sont intéressantes aussi pour ça parce que si on arrive à joindre l'UNSS et l'enseignement scolaire c'est vraiment top et ce qu'il y a vraiment bien c'est qu'on peut facilement réguler le niveau d'opposition avec le 3-3 étant donné que vous avez moins de joueurs vous pourrez plus facilement faire des groupes un peu plus débrouillés ceux qui sont un peu plus débutants et sur les compétitions très très vite étant donné que vous n'avez pas besoin d'autant de joueurs que dans le 5-5 vous pouvez des fois facilement sur un après-midi faire deux tournois un tournoi un petit peu plus débutant si on peut appeler ça comme ça c'est pas péjoratif et un tournoi avec des gens qui sont un petit peu plus débrouillés mais c'est un vrai enjeu je pense que sincèrement si on veut à un moment susciter l'envie au travers de l'enseignement scolaire aux gamins de faire du basket en général enfin pas spécialement du 3-3 mais de faire du basket en général je pense que la porte d'entrée c'est effectivement le 3-3 voilà mais il va falloir piocher il va falloir y aller il va falloir y retourner surtout qu'aujourd'hui il me semble qu'ils ont sur les enseignements scolaires notamment je pense au lycée il y a plus de latitude par rapport au choix voilà après j'ai des collègues profs de PS qui étaient spécialistes basket et ils ont fait des cycles et des cycles de basket 5-5 avec des débutants et ils arrivaient à pas à grand chose notamment dans le jeu sans ballon il n'y avait pas grand chose et là depuis qu'ils se sont mis au 3-3 vraiment ils me disent mais on arrive à avoir du backdoor on arrive à avoir des cuts on arrive même à exploiter des fois des écrans ce qui était impossible avec le débutant je parle dans le 5-5 voilà j'espère que j'ai répondu à cette question écoute parfait pour moi et j'ai une dernière question est-ce que pour toi les aspects technico-tactiques sont identiques au 3-3 et en 5-5 oui et non oui et non sur une manœuvre simple un pick and roll un écran dans le dos un écran sortant les aspects sont quasiment identiques sauf que il faut quand même prendre en compte le fait qu'on a moins de densité de joueurs donc on va avoir beaucoup moins d'aide la collaboration elle se fait souvent à deux alors ça a de ça l'intéressant c'est que sur l'aspect défensif ça va obliger effectivement les joueurs à développer de vraies qualités ils ne peuvent pas se cacher d'avoir coéquipier je pense à la défense sur pick and roll j'en discutais récemment avec les entraîneurs des équipes de France de 5-5 ils trouvaient que leurs gamins se réfugiaient trop derrière les situations de collaboration sur le pick and roll alors que avant ça si on met de la pression sur le porteur de balle si on oblige le porteur de balle effectivement à reculer et si vous arrivez à faire en sorte que allez une fois sur trois vous arrivez à passer avec le joueur dans le pick and roll on n'est même pas obligé de parler de collaboration on n'est même pas obligé de parler de rotation à 2 et à 3 et dans la formation du jeune joueur c'est extrêmement intéressant voilà par contre c'est sûr que le joueur de 3-3 qui est habitué à ça si demain il se retrouve effectivement le joueur de religue il va être embêté parce qu'il va falloir effectivement faire des rotations avec beaucoup de joueurs parce que le système défensif il a beaucoup plus on va dire de possibilités et donc du coup il va falloir réagir à tout ça donc à la fois j'ai envie de dire si on fait une analyse micro oui et à la fois si on fait une analyse plus large non d'accord mais l'un peut vraiment servir l'autre sincèrement je pense et j'aime bien encore je revends la proportion du 80-20 dans l'objectif du 5-5 80% de 5-5 et 20% de 3-3 et je pense que le mariage est vraiment bon l'alliage est vraiment bon voilà Vincent ça marche merci beaucoup Yann je ne vais pas te retenir plus merci pour le temps que tu as consacré merci d'avoir répondu rapidement et bien sûr en disant oui voilà j'ai beaucoup de messages qui défilent pour dire que tu es passionné par ce que tu fais que tu es un peu tu nous vends les choses avec envie et je crois que tu as réussi à transmettre ça à la plupart des gens qui nous ont écoutés voilà donc j'ai pas mal de messages qui arrivent dans le groupe pour te remercier et te féliciter pour la qualité de ton intervention écoute c'est gentil merci à vous c'est toujours un plaisir de pouvoir partager et puis après si on se croise sur les bords des terrains n'hésitez pas à venir m'accoster pour qu'on puisse discuter 2-3-3 bien sûr mais aussi de 5-5 de formation de cadre et tout ça c'est avec un grand plaisir que je suis prêt effectivement à partager et j'insiste vraiment sur le terme partager parce que l'idée d'avoir aussi un retour il est important il ne s'agit pas de s'inscrire dans un monologue parce que je vais vite tourner en rond et pour moi-même j'ai besoin effectivement des autres de leur éclairage de leur suggestion pour continuer à avancer je pense que c'est là-dessus qu'on arrive à se développer voilà merci à vous en tout cas merci Yann avant de passer la parole à Frédéric Proce qui a fait l'ouverture je vais je vais vous dire merci à tous d'avoir été attentifs d'avoir été présents j'espère que cette formule en visioconférence vous aura convenu qu'elle vous aura apporté des choses en tout cas elle a des inconvénients les inconvénients techniques mais je crois qu'elle a des avantages on évite de se déplacer on évite des frais de déplacement avec la crise sanitaire on évite de se mélanger puisque c'est un petit peu interdit de se mélanger en étant trop nombreux en ce moment donc en tout cas merci de votre attention Frédéric Proce je te passe la parole pour la conclusion merci Vincent je disais merci Vincent merci pour tous les intervenants que tu as pu faire venir parce que je pense qu'ils étaient tous de qualité et on a vu qu'ils étaient tous passionnés voilà un grand merci je vous souhaite à tous et à toutes une bonne saison pensez à être très prudent les mesures sanitaires il faut les appliquer dans toutes les catégories donc pensez-y une bonne saison et puis une bonne fin de dimanche et puis malgré tout une bonne fin de week-end voilà bonne saison c'est bon pour moi merci beaucoup merci Vincent merci Anne merci beaucoup c'est super j'aime bien cette